Aïe ! On va la refaire ! Hey ! Yo les cons, c'est Toshikro et bienvenue sur Araya pour le 8ème chapitre. J'ai un début de trachéite, c'est pour ça que vous avez entendu un bruit très bizarre dans ma gorge lorsque j'ai fait le... Là ça va un peu mieux. Bref, on se retrouve une fois de plus sur Araya pour le chapitre 8. Nous allons incarner Rama, nous allons continuer son histoire. C'est parti ! Ok, donc nous voilà en jeu les crosses, donc où en étions-nous avec ce... Alors, il y a une petite fille qui vient de passer devant nous. Follow the little girl, d'accord. Donc on se retrouve clairement dans la partie de l'hôpital où il y avait sans doute les enfants malades. C'est pour ça qu'on voit des dessins sur les murs, tout ça. Ça peut être mignon et ça peut être en même train très gore. Regardez-moi ça, ce sang là. Viens me trouver ! C'est ça qu'elle a dit, vas-y, j'arrive ! Alors souvenez-vous que Rama, la dernière fois qu'on l'a vu, il avait entendu un cri de fille et il est parti vers sa direction. Donc là, on joue exactement pile poil au moment où il essaie d'aller vers ce cri. C'est peut-être la petite fille du coup qui a crié. Je sais pas ! Putain, regardez-moi ça, c'est... Mais c'est mignon, ça devrait pas me faire peur, c'est mignon. Le problème, c'est que c'est des trucs mignons qui sont placés dans un environnement flippant. Donc le cerveau est très perturbé. En fait, je suis super curieux de ce qui va arriver là. Je sais pas du tout et ça me rend... Ok, donc la petite fille s'appelle Den Duen Arichai. Alors, elle a été diagnostiquée... Méningite, c'est ça ? Elle a eu la méningite, d'accord. Elle en est peut-être morte du coup. D'accord, ok, très bien. Donc attends, je vais t'appeler Den. Ou Chai. Non, je vais t'appeler Chai. Chai, c'est bien. Je vais t'appeler Chai. On en sait un peu plus sur elle du coup. Là. Ça s'est ouvert. Alors, je suis désolé si je racle ma gorge, mais... Vous savez ce que c'est une traquette, les crozes. On y passe tous un jour. Wow ! Carrément, d'accord. Donc, sympa la déco pour une chambre d'hôpital. Ah, il y a une matrice. Le certificat de décès, donc, de la fille de Chai. Donc, elle est bien morte. La cause de la mort a été complication d'une méningite, d'accord. Donc, elle a eu la méningite, elle a eu des complications. Et elle en est morte. Bien. Donc ça, ça devait être sa chambre d'hôpital, du coup. On avait tout décoré comme ça pour qu'elle se sente peut-être plus à l'aise. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il va se passer, là ? Ah, on va peut-être sortir. Attendez. Wow ! Wow ! Wow ! Mais dégage ! C'est quoi, ça ? Attends, c'est un bug ou quoi ? Non, ne me dis pas que c'est un bug. Non ! Non, je n'y crois pas. Ah non, c'est bon. Ok, donc, on se retrouve une fois de plus dans cet endroit très, 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 très bizarre. On n'en sait pas plus sur cet endroit. En fait, ça fait la troisième fois qu'on y va. Alors, elle est rentrée par là. Find three key to open the door ! Oh, putain, il faut qu'on trouve trois clés, là ! Oh ! Ah, ben, elles sont là ! Attends. Une carte d'anniversaire. Il y a un message à l'intérieur. Joyeux anniversaire, Ploy. Papa va venir te voir très bientôt. D'accord. On ne sait pas du tout qui est Ploy. Mais bon. Sympa pour les clés, Ploy. Je te remercierai plus tard. Alors, du coup, est-ce qu'on a chopé les trois ou pas, là ? Parce que j'ai l'impression que sur le trousseau, il y avait plusieurs clés. C'est pour ça que... Eh, je me pose la question, quoi. What ? J'ai pas envie de me retourner. Il y a un truc derrière moi, c'est sûr. Il y a un truc derrière moi. Ben non, pas du tout. Et qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'il se passe, là ? Oh ! Ah ! Il y a un truc, il y a un truc, il y a un truc ! Putain, c'est quoi ? C'est quoi, c'est quoi ? J'ai pas envie de savoir ce que c'est. Ah ! Ok, on dirait que ça s'est calmé. Alors, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé, les crozeux. Honnêtement, je ne sais pas. Ok, ok. On continue l'exploration. Et nous avons la deuxième. Oh là. Nous avons la deuxième ici. On était déjà venus dans cette chambre, souvenez-vous. Avec le mec en dessous de la couette, là. Je me souviens très bien. Ok, on a la deuxième avec une sucette. Ok, donc c'est une sucette, mais c'est plus trop mangeable. Mais on la prend quand même. Donc, si on meurt de faim, on aura une petite sucette. Ça, c'est plutôt cool. Oh non, ça recommence. Non, tu te fous de ma gueule. Non. Ah, il est là ! Oh putain, je suis mort ! C'est quoi ? C'est quoi, c'est quoi, c'est quoi ? Je ne peux pas. Je ne peux pas m'enfuir. Je ne peux pas. M'enfuir ! Et je suis mort. Et je crois que c'est la première fois qu'on meurt dans le jeu. Alors, attendez. Excellent. Je crois que c'est la première fois qu'on meurt dans Araya. Non, sans blague. Putain, il faut tout refaire. Non, tu te fous de ma gueule. Alors, j'étais en train d'explorer tranquillement quand tout à coup, cette chose m'est apparue. Je ne sais pas comment réagir. Alors, attendez. D'accord. Alors, attendez, parce que là, on court. D'accord. C'est vraiment très chelou, les gars. Donc, on a trouvé toujours deux clés. Il nous manque la troisième. Le problème, c'est que sans vous mentir, ça fait environ 25 minutes. Ça fait environ 25 minutes que je suis en train de tourner en rond. Pour essayer de trouver cette foutue clé. Attendez, parce que là, logiquement, nous sommes donc dans la dernière pièce que je n'ai pas fouillée. Donc, elle est là. Oh, putain. Yes. Yes. Non. Non, 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 non. Non. Ouvre-toi. Ouvre-toi. Daddy. Je ne suis pas ton daddy. Je ne suis pas ton daddy. Ferme-toi. C'est au bruit de porte. Oh. Rama. C'est Rama. C'est Rama. C'est Rama. Alors, mais qui est cette fille, du coup ? Qui est cette fille ? Est-ce que c'est Araya ? Qui est-elle ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pense que c'est Araya, mais je ne suis pas sûr. Ok. Où est-ce que nous allons maintenant ? Est-ce que la bête va encore nous pourchasser ? Attendez, on va voir. On va essayer de remonter. Eh, merde. Putain, je m'en doutais. On va essayer de remonter maintenant les creuses. C'est une question de vie ou de mort, là. Clairement. C'est une question de vie ou de mort. Et je ne sais pas du tout où il est. Je ne sais pas du tout où il est. Alors. Yes, c'est bon. C'est par là. On va monter, on va monter, on va monter. Ah, ces cris sont horribles. Non, pas ça. Ok. 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 Il faut que je trouve le trou. Il était là, non ? Ouais, il est là. Nickel. On monte. La porte est là-bas. On va y arriver, les creuses putains. Après plus de 30 minutes de galère. Oh, mon Dieu, ce chapitre. Allez, vite. Je suis désolé, Ploy. Je suis très désolé. Attendez. Ploy. Ta gueule, toi ! Ploy. 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 putain les cris derrière nique toute la scène mais qui c'est oui va fermer sa gueule lui putain je veux me concentrer là on dirait une grosse tarée derrière qui est au bout de sa vie là mais ferme la bon j'imagine que c'était triste mais oh coucou toi coucou ploy je suis je suis ton père ploy luc ploy je suis ton père ne fais pas attention cette folle derrière moi elle ne sait rien du tout t'inquiète pas oh putain cette scène magique est magique là ce qui vient de se passer bon alors je peux pas vous dire ce qui vient de se passer car je n'ai pas compris malheureusement avec avec ses cris derrière moi je n'étais pas du tout concentré en plus c'était de l'anglais bon alors je sais que ploy donc était la fille de rama mais il y avait quelqu'un allongé sur le lit et ce n'était pas rama ni sa fille je sais pas qui c'était donc je pense qu'avec les traductions françaises on va avoir la réponse mais moi pour l'instant je l'ai pas parce que j'ai pas compris vous quand vous allez regarder cette vidéo vous l'aurez cette réponse mais moi non car vous êtes dans le futur les cruz ça faut le savoir bon on n'a toujours pas fini le chapitre on va continuer on a une musique au piano très relaxante une porte ouverte what the hell is going on in this room ah mais c'est là où on c'est là où on était avec eux ah bah te voilà oh putain excellent ah c'est le corps d'araya c'est le corps d'araya oh elle a un truc sur la tête le spécial nail that easy to see the spirit d'accord ok marisa réveille toi marisa réveille toi bon je vais le suivre marisa je compte merde je suis enfermé oh putain marisa c'est le moment de te réveiller oh non pas lui ah oh là là quel quel fight mais quel oh mon dieu kill him je l'ai tué je l'ai tué je l'ai tué pourquoi je l'ai tué pourquoi je l'ai tué ah mais il est encore là lui mais qu'est ce qu'il fout là ah oui il devait s'échapper c'est vrai oh ok donc il y aura bien et bel et bien et bien et bien un chapitre 9 bon alors je dois vous avouer un truc les creuses ce chapitre 8 était pour moi très chiant parce que vous l'aurez pas remarqué dans cette vidéo mais j'ai j'ai capturé plus de 55 minutes ça fait presque une heure que je suis sur ce chapitre pour trouver les trois clés j'ai galéré comme un malade c'était abusé la difficulté de ce chapitre mais je m'en suis sorti et ça c'est plutôt cool même s'il m'a fallu une heure bref bah du coup comme je vous l'ai dit tout à l'heure je mettrai les traductions françaises pour essayer de comprendre ce qui s'est passé avec rama et ploy donc sa fille euh j'ai vraiment envie de savoir ce qui s'est passé j'ai pas du tout capté bref j'espère que cette vidéo vous aura plu les creuses on se retrouve très bientôt pour le 9ème chapitre donc on va incarner euh boon c'est ça c'est boon je crois hein le l'adolescent à la grosse main là euh on va continuer son histoire donc voilà j'ai hâte en tout cas de commencer ce chapitre 9 avec vous les creuses j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit like bah si ce let's play vous plaît toujours autant moi ça me ferait extrêmement plaisir on se retrouve très bientôt pour le 9ème chapitre les creuses portez vous bien c'était Toshikro et à très bientôt ciao 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 ciao